oh coucou tout le monde va décidément aujourd'hui ça veut pas se passer et rien à faire c'est terrible vous voyez les yeux tout rouge que j'ai assez et je sais maintenant pourquoi les vaisseaux des yeux qui pètent c'est à cause du problème de tension dans les yeux donc quand je vois pas clair mon infirmier m'a dit que c'était bien souvent lié à l'attention dans les yeux que les vaisseaux des yeux pétaient voilà donc je sais pourquoi maintenant voilà voilà il va falloir que je l'explique à mon père parce qu'il y a souvent les vaisseaux des yeux qui pètent et donc il doit avoir de l'attention dans les yeux voilà la mouche et je la tire j'ai mis de crème ça fait du bien ça fait du bien par où ça passe bon ça fait tout blanc mais c'est agréable je suis descendu au courrier j'aurais pas dû parce qu'il y avait rien la mouche mince allez excusez moi m'embête ça c'est mon ventre j'ai pas faim mais j'ai des intestins qui travaillent donc je suis toujours avec les jambes repliées une jambe donc la jambe gauche où il y a le bassin qui a été fracturé le pied enfin là je suis sur le genou l'autre genou donc ça fait que j'ai une position aussi décontractée j'essaye de décontracter le bassin mais c'est pas évident donc il y a mon fils qui va monter chercher mes ordonnances pour aller me chercher mes médicaments donc voilà alors j'espère qu'avec un morphinique avec un comprimé de morphine quoi ça passera la mouche dégage ah il y en a qu'une mais elle m'embête allez allez je l'ai touché donc voilà ouais comme ça ça sera mieux ah j'ai le ventre qui fait de ces bruits mais bon j'ai pas faim mais c'est c'est les intestins qui travaillent si je pouvais ne pas avoir mal ça m'arrangerait et là aujourd'hui entre cette nuit deux jours et deux nuits de crise là aujourd'hui c'est de la colonne est passant j'en ai un peu ras le bol je suis fatigué quoique j'ai bien dormi hein ah j'ai bien 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 dormi peu mais bien c'est le principal ah oui de temps en temps ça gratouille ah oui il y a un bouton là c'est normal ouais mais c'est souvent que je me fais des petits boutons pas trop loin du bord des cheveux et là il me fait mal il s'en met un ou alors c'est une plaque c'est encore plus embêtant parce que là il faut trouver l'endroit où il y a le bouton vers la plaque donc c'est ça j'ai peut-être réussi je sais pas je cherche là le bouton devait être à côté voilà ce vent en général en général ils sont plus dur à avoir à avoir mais je préfère enlever le bouton plutôt que d'avoir mal pendant X temps je sais pas si je l'ai eu j'ai pierre cheveux juste sale faut que j'attende pour les mèches donc c'est un peu gênant ça commence à j'ai dû prendre un antarine codéinée alors que j'y suis allergique peut-être que ça va se passer là j'ai les jambes pliées vers le bassin et ça dégage un peu la colonne ça fait légèrement du bien ça dégage bien la colonne une lordose alors une lordose c'est le contraire de la scoliose la scoliose a fait ça alors dose a fait ça donc il faut que je réussisse à mettre la lordose à plat c'est pas évident donc pour ça je relève les jambes on se relève le bassin pour que ma colonne touche le matelas l'exercice pas évident et ça soulage il faut savoir le faire et ça j'ai j'ai appris ça tout seul donc voilà bon le coccyx il me fait pas mal j'étends ma main j'ai l'adresse qui téléphone puis voilà la crise elle est là j'ai même mal au bras bah et aujourd'hui je suis obligé de patienter parce qu'on sait parce que ça fait trop mal je pourrais pas vous montrer dans quelle position je suis mais je suis en position décontracté en fait une jambe le pied presque aux fesses il y a quoi ? allez 10 cm 10 cm donc la jambe relevée l'autre jambe par dessus calée au niveau de la suive donc le bassin bien dégagé bien à plat ça ça me sert de ce qui c'est génant j'aime pas ça avoir quelque chose qui me serre la gorge ça c'est dû à ça cette allergie bah ouais bah j'ai pas fini pour l'instant parce que tant que j'ai pas de morphine j'ai obligé de prendre de l'antaranicodéine et j'y suis allergique ce qui me forme ceci et encore là ça a bien diminué regardez regardez voilà et donc voilà mon menton ma mâchoire elle est là vous la voyez maintenant je recommence à voir mon visage j'ai toujours dit ça c'est pas normal c'est pas normal c'est pas normal maintenant je sais d'où et grâce au médecin de la douleur il m'a dit bah faut arrêter tout euh c'est allergique voilà quand j'ai une radio panoramique de la mâchoire à faire et je sais pas où la faire parce que la clinique est fermée euh je sais pas s'ils le font à l'hôpital donc voilà il faut que je m'enseigne mais bon c'est pas en ayant cette voix là que je pourrais appuyer j'appelle quand ça va quoi voilà oh puis génial j'ai une échographie euh interne à faire ouais ça m'enchante c'est fou ouais et bon maintenant grâce au médecin de la douleur enfin enfin je sais où j'ai mal je lui indique où j'ai mal dans le dos j'arrive à la grâce à si en fait il appuie avec le pouce pour voir où j'ai mal et c'est moi qui lui dis c'est là et en général je serre les dents hein donc euh des fois c'est vraiment ultra douloureux quand j'ai mal à bon coup mais quand il injecte le produit je sens pratiquement pas l'aiguille hein ou alors si je la sens c'est que j'ai vraiment très très mal et puis il a juste à m'effleurer pour que je lui dise bah ah là j'ai mal à l'utérus il me dit ah bon donc voilà parce que faut pas être complexé parce qu'on est que en culotte hein ah bah oui pour faire les infiltrations dans le dos il n'y a pas de soutien-gorge hein donc euh là il m'a vu avec les caches titons il me dit tu veux les envier je dis ah bah non hein ils sont jetables je vais pas les envier tout de suite hein quand je suis je suis ogm et que voilà ils ont pas avoir ça quoi n'est-ce pas n'est-ce pas je bouge un peu je resserre là légèrement pour dégager le fessier pour essayer de soulager un peu la colonne au niveau du bassin ça c'est un exercice du refaire en fait ça consiste à presque croiser les jambes pour écarter les fesses écarter les comment les hanches pour soulager le le début du coctis ça c'est dur à faire franchement c'est un exercice quand on a mal c'est dur à faire bah j'essaie de faire un peu de gym un peu de 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 relaxation attendez je change de main parce ouais j'ai changé de main j'appuie ça en bouton enfin bon bref ouais j'essaie de dégager ouais j'essaie de dégager mes hanches je disais c'est un exercice qui est dur à faire mais voilà comme si on croisait les jambes sauf que j'ai une jambe suréluée donc ainsi dégage la colonne et le coccyx ça écarte les hanches ça écarte les hanches donc ce que je disais ça écarte les hanches je vais tenir à deux mains parce que c'est dur à tenir sinon c'est une position je vais essayer de vous montrer je tiens une fois d'autrement voilà la position que j'ai voyez une jambe entre l'autre donc voilà et là comme ça ça va et c'est dur hein ça fait mal hein et si j'ai les yeux tout rouges c'est pas de de la fatigue ou que je me sois frotté les yeux hein c'est vraiment la douleur comment dire comment décrire cette douleur c'est comme si on vous transperçait avec une aiguille à tricoter dans la colonne ça fait plus mal qu'une période râle en fait ouais donc voilà je préférerais avoir une péridurale franchement alors moi la prochaine opération je demande une péridurale hein alors ça c'est clair hein alors là je fais pire je croise carrément les jambes en forçant en forçant tout en ayant le pied sur l'autre genou ça dégage bien là c'est dur et ça soulage je vais relaxer parce que c'est une sorte de sport pour relaxer oh là je laisse l'autre jambe à force ça ça chauffe ça chauffe là à la colonne c'est que ça agit je vais essayer de le faire avec l'autre jambe déjà là j'ai du mal c'est un exercice j'ai du mal à le faire avec l'autre jambe voilà alors attendez hop j'ai ma voix à force bon bah voilà alors aujourd'hui c'est bah ça fait du bien au bassin quand même ouh mais bon je vais garder les yeux rouges comme ça tant que j'aurais mal hein je me suis pas frotté du tout je suis toute rouge là il y a c'est un peu moins mais c'est là il est bien rouge hein bon alors la colonne ça fait du bien je sais pas si ça a dégagé quelque chose ou décoincé quelque chose en tout cas là j'ai plus mal ça a chauffé il va y avoir quelque chose de coincé ou de juste un peu déplacé et là j'ai plus mal hein j'ai les jambes donc je vais essayer de mettre les jambes aux fesses enfin les pieds aux fesses donc j'ai des jambes pliées j'arrive pas à mettre mes pieds aux fesses hein mais si c'est rapproché et donc on dégage le bassin on soulève un peu le bassin ça ça fait du bien à la colonne on soulève on soulève on soulève pour ceux qui ont des problèmes de dos faites cet exercice là et normalement ça vous soulage c'est pas évident c'est pas évident hein donc on fait des petites petites séances on repose le bassin on attend un peu et puis après on recommence jusqu'à temps que c'est gratuit maintenant il y a tout qui est gratuit on soulève on lève on lève tout en maintenant les jambes levées les genoux en haut on lève on lève on décolle un peu du matelas on maintient la position on relâche on relâche on relâche bien on fait l'état des lieux on voit si on a encore un peu mal on lâche encore un petit peu mal mais c'est pile poil on décolle à la jointure du bassin donc je pourrais pas soulager ça on détend les jambes on les allonge petit à petit tout doucement alors si on a un coussin ou deux si c'est des calettes de chaises on met les pieds sur le coussin écarté de 5 cm à peu près bien droite donc on attend un peu je détends donc tout chauffe ah oui il faut sentir que ça chauffe si ça chauffe c'est qu'il y a action donc là après il reste plus qu'à se détendre et là franchement je fais ça à chaque fois que que j'ai mal comme ça attendez parce que j'ai un petit téléphone j'ai un peu mal donc je fais ça à chaque fois que j'ai mal au bassin et bah ça marche relativement bien mais bon faut avoir pris un anti-douleur avant pour que ce soit bien efficace alors j'ai plus mal à la fracture du bassin dans ses côtés gauche mais qu'est-ce que je peux avoir mal à la colonne dans sa cimer trop alors vous faites des mouvements aussi des genoux sans bouger les pieds comme si vous pédalie mais sans bouger les pieds ça aussi ça détend dans les hanches il faut tout faire travailler et on fait travailler j'essuie en bougeant les pieds vers l'intérieur on est à l'extérieur en faisant des petits cercles donc ça c'est pour dégager les chevilles de l'autre côté alors c'est plus dur de l'autre côté et puis on fait un peu le pédalier c'est à dire qu'on fait des mouvements verticaux verticaux alors on peut bouger un peu vos suies normalement les suies sont relaxées aussi et oui même dans le lit on peut faire du sport et on met le genou à la poitrine alors ça pour ceux qui arrivent c'est bien pour le bassin on repose on repose on fait l'autre c'est plus difficile pour moi ça tire sur les cuisses c'est que du bon tout ça on repose on repose les pieds et là je dois dire que je me sens mieux ah bah oui il faut faire travailler quand on a du douleur excusez moi mais ça fait mal aux doigts ça gratouille ça gratouille ça gratouille ça gratouille ouais mais quand c'est si bien à gratouiller ça gratouille hein je vais juste relever la jambe ça craque jusqu'à la colonne donc il y avait peut-être quelque chose de déplacé je recommence je lève le genou je retends la jambe ça a pas craqué à la colonne donc c'était quelque chose peut-être de déplacer ça a craqué deux fois et bah je sais pas pourquoi je me mette on essaie d'écarter les fesses pour faire l'état des lieux on joue avec son bassin on lève ça me chauffe à la colonne on repaisse on repaisse après on essaie d'enfoncer le matelas avec les fesses donc on creuse le dos on relève on relève on relève ça c'est pour que je fasse l'état des lieux bon sur PC normal j'ai l'impression que c'était quelque chose de déplacé ça craquit deux fois ça craquit deux fois et ça c'est en faisant du sport que ça se remet donc voilà les glors c'était dû à ça qu'on peut jouer avec ses jambes levé les genoux on repaisse je vais écarter les jambes aussi ça dégage ça resserre les hanches ça fait travailler les cuisses l'intérieur des cuisses on resserre ça c'est normalement ça tire jusqu'à dans le dos ah ouais c'est du sport sur son lit c'est très très bon donc là je détends les jambes ça prend encore craquer je vais voir si ça craque à nouveau donc le genou très haut on détend la jambe droite oh ça a encore craqué bon je vais recommencer c'est pas que ça fait mal c'est que c'est impressionnant oh oh vache je recommence plus que ça craque oh encore bon 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 j'arrête là alors pour se détendre on peut bouger excusez-moi il y a la mouche on peut bouger les fesses pour détendre le bassin pour détendre le bassin voilà si je suis blanche faut pas s'inquiéter c'est physique donc là je me suis remise les flous en haut il y a plus qu'à souffler maintenant un quart d'heure de zim un quart d'heure de zim pour prendre la mouche allez euh un quart d'heure de zim ça fait du bien aaaah on va se mettre un pied sur l'autre de nous on se détend oh regardez la mouche on est mort elle est là là haut attends hop on rebaisse on change de pied hop et en même temps ça fait travailler les intestins ah là ça fait du bien fou ouais on va travailler tout donc je vais vous laisser là et franchement c'est un exercice on peut hop faire basculer le bassin sur le côté on relève on fait basculer de l'autre côté sans bouger les épaules on relève c'est plus dur à relever et là on fait l'état des lieux à la colonne elle a pas craqué donc c'est que c'est bon j'ai la hanche qui a craqué mais pas le reste ouais ça ouais ça arrête euh une vidéo sport bah ouais ça ça sert l'expérience l'expérience des uns sert à tout le monde donc je vais vous laisser là je vous dis à plus je vous dis à plus